salut les franchise bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2021 2022 on a beau arriver sur la fin de l'été il fait quand même toujours aussi chaud mais nous sommes toujours en partenariat avec rescu18 votre web média français pour tout ce qui concerne le monde des pompiers je vous invite grandement à aller cliquer sur le lien dans la description de la vidéo que vous soyez un volontaire un professionnel ou un simple passionné du métier de pompier vous trouverez énormément d'informations sur le site rescu18.fr et je vous invite grandement à aller le consulter alors que vous soyez anciens ou nouveaux sur la chaîne d'ailleurs si vous êtes nouveau bienvenue à vous mais on me pose énormément de questions sur tout ce qui concerne le monde de l'incendie aux états unis particulièrement à spring au texas là où je travaille car c'est le thème principal de la chaîne en fire french et donc le feu on pose certaines questions sur le médical mais quand même très peu sur le secours routier et si vous avez bien suivi les vidéos précédentes à plusieurs reprises j'ai précisé que engine 73 qui se trouve ici est ce qu'on appelle un rescue pomper c'est à dire que c'est un l'équivalent d'un fpt sr en france donc un fourgon ponton secours routier avec des capacités aussi bien incendie que secours routier lourd et à bord de ce camion on a une multitude d'équipements vraiment mais aujourd'hui on va commencer par le plus gros le plus impressionnant j'ai bien entendu parler de nos écarteurs hydrauliques nos outils de découpe et nos outils d'écartement et avant de commencer la présentation je tenais à remercier quelques abonnés qui m'ont envoyé des patchs soit personnalisé soit de leur cs ici donc ça vient de corse jusqu'à la bretagne on passe par tous les coins de france donc vous remercie beaucoup les gars et puis je voulais vous rappeler que les patchs fire frenchy sont toujours disponibles si vous voulez les commander je vais faire référence à la vidéo qui parle de ces patchs elle sera dans la description dépêchez vous il en reste pas beaucoup et une fois que tous les patchs fire frenchy auront été commandés il y aura un grand tirage au sort avec plein de gagnants et il y aura des patchs spring fd il y aura des t-shirts 511 il y aura des bonnets des casquettes spring fd voilà donc ce sera les seuls moments où ils seront disponibles ils ne sont pas à la vente mais ils seront à gagner donc je vous encourage vivement vous supportez la chaîne vous supportez le projet allez voir la vidéo tout était expliqué dedans et voici la bête le modèle is 320 de chez amkus donc le is 320 comme vous pourrez le voir c'est un modèle des carters à batterie donc plus ça va plus les outils hydrauliques avec un groupe à côté des connexions via des tuyaux tout c'est fini année 2021 on se met au tout électrique petit à petit on est en train de remplacer nos outils hydrauliques avec une pompe par des outils électriques avec des batteries comme vous pourrez le voir c'est un outil tout en aluminium donc 100% aluminium le gros avantage c'est la portabilité bien évidemment car avant on était quand même assez cantonné au fait d'utiliser ses écarteurs hydraulique uniquement sur des situations de désincarcération donc gros accidents des voitures qui sont emboîtés les unes dans les autres ou qui sont complètement déformés et le conducteur ou les passagers sont coincés à l'intérieur fallait sortir ce type d'outils là de nos jours on peut quand même étendre la plage d'utilisation de ces outils et on les a déjà vu utiliser sur un incendie par exemple pour forcer des portes pour écarter des barreaux vraiment tout un tas d'utilisation qui s'offrent à nous car il est beaucoup plus pratique de porter un outil avec une simple batterie que de devoir se trimballer les tuyaux les pompes et tout ce qui va avec sans compter les gaz d'échappement de la pompe donc ça nous donne vraiment une grande plage d'utilisation alors comme je voulais préciser c'est un outil fait entièrement en aluminium d'un bout à l'autre toutes les parties importantes sont protégées par un cache en métal aussi petite technique vraiment très importante je pense qu'on voulait apprendre aux casernes faut que les l'outil soit vraiment remis dans le camion tant qu'il soit sous pression en fait sans que les têtes de travail soit serré les unes contre les autres parce que ça crée de la pression en interne et pendant des jours ou même 24 heures l'outil reste sous pression à l'intérieur et c'est vraiment pas bon pour tout ce qui est les joints d'étanchéité et tout ça un autre avantage vraiment indéniable de ce type d'outils c'est la rapidité de mise en place et d'utilisation vraiment c'est tout simple on a un bouton ici on appuie la lumière et verte c'est parti c'est fra et s'utiliser autant vous pouvez voir avec la nouvelle technologie c'est ici souvent vraiment très 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 rapidement alors on est arrivé au maximum avec un écartement de 32 pouces soit 80 cm et si on venait à avoir besoin de plus d'écartement on peut retirer ses têtes de travail avec la simple pression des boutons qui sont là alors on appuie dessus on tire ça vient tout seul et on peut remplacer ça pardon par des têtes étendues qui nous donneront un écartement maximal de 39 pouces soit 99 cm et suivant les besoins ces mêmes têtes de travail peut être orientées différentes manières afin de répondre à des besoins différents par exemple on a les des capacités vraiment de pouvoir tirer avec cet outil donc on peut tirer des choses à soi c'est à dire avec cette tête là par exemple dans l'autre sens on pourrait très bien accroché une chaîne bloquer ça quelque part et tirer alors j'ai mes petits chiffres ici pour ce qui est de tirer on a une force maximale de 11 1500 livres c'est à dire 5216 kg ou 51,1 kg newton vous m'excuserez j'ai écrit tout ça parce que c'est quand même pas évident à se rappeler mais pour ce qui est de l'écartement car c'est un écarteur et non un tireur alors là on passe dans une catégorie vraiment au dessus on est à 39500 livres de force d'écartement soit 17 900 916 kg donc quasiment 18 tonnes soit 175 kg newton alors il existe vraiment plein d'autres d'autres embouts pour ce type d'outils notamment des embouts on peut coincer des chaînes à l'intérieur vraiment encore une fois pour tirer ou pour soulever des voitures il ya beaucoup de techniques qui existent on peut coupler ça avec des jacks qu'on appelle je sais pas exactement comment ça s'appelle en français mais on peut coupler ces outils avec plein d'autres techniques plein d'autres outils hydrauliques et comme vous verrez encore une fois confirmé c'est vraiment très très rapide et on veut s'assurer voilà que les embouts ne se touchent pas pour le côté pratico pratique si on se retrouve dans le noir par exemple comme c'est souvent le cas les on va pas se mentir les grosses grosses désincarcération souvent ça arrive la nuit principalement dans notre secteur du haut conducteur sous l'influence de que soit l'alcool des drogues quoi que ce soit donc s'il ya besoin on a des petites lumières dans la poignée voilà on a des led donc on appuie et c'est vraiment très pratique la nuit parce que oui on peut éclairer toute la scène d'urgence et ceci et cela mais parfois il ya des reflets qui sont et c'est pas forcément évident d'aller voir dans les petites crevasses dans la porte parce qu'il ya une grosse lumière au loin mais ça fait de l'ombre justement là donc là on a les lumières qui sont directement en ligne avec la tête de travail et c'est vraiment parfait pour éclairer n'importe quelle situation et je vois venir ceux qui vont me dire oui mais c'est électrique s'il pleut et tout comment on fait alors il me semble bien que ces outils sont prévus pour fonctionner jusqu'à au moins un mètre cinquante complètement submerger sous l'eau donc il n'y a vraiment pas de problème on peut les utiliser sous la pluie que ce soit un petit crash en vraiment une pluie battante il n'y a aucun problème comme vous pourrez le voir bah c'est quand même assez grand ça pèse son poids ça fait 24,8 kg pour la longueur on est à 968 mm donc quasiment un mètre de long et pour la largeur on a 282 mm et avant d'aller remettre ça à sa place je vais vous montrer aussi un petit accessoire qui est vraiment très utile au cas où on devrait se servir de cet écarteur comme appareil de levage pour une raison x ou y on doit lever quelque chose d'assez conséquent par exemple une voiture est vraiment très rapidement on peut se servir de cet appareil pour effectuer cette opération donc bien sûr il est allumé voilà la lumière est en verre on peut venir se glisser sous la voiture disons par exemple on peut venir ouvrir le problème c'est que comme vous verrez bien l'embout est quand même assez étroit donc ce qu'on peut faire c'est utiliser cet appareil là le tl9 qui est fait spécifiquement pour cet appareil ici on peut venir glisser l'embout à l'intérieur de l'encoche qui est ici alors je ne sais pas si vous verrez très très bien comme ça mais voilà on peut venir glisser l'embout vraiment contre le petit mur de rétention ici et ça nous permet en fait de tripler la largeur de la base de la tête de travail ici et ça nous donne beaucoup plus de stabilité et surtout ça évite que si on venait à se servir de ça pour lever un objet que l'écarteur hydraulique d'un coup bascule d'un sens ou de l'autre et on a eu le cas une fois où on s'est servi de cet appareil là dans la terre et on s'est vite rendu compte que au lieu de pouvoir lever le véhicule ce qui se passait la terre est en meubles étant vraiment très très soft quoi il n'y a pas de il n'y a pas de rétention en fait le problème c'est que ce tl9 s'enfonçait lui dans la terre donc ce qu'on a trouvé avec mon équipe comme solution c'est de prendre une lame un disque de scie circulaire de mettre ça en dessous on augmente encore plus la largeur de cet appareil là et ça évite que ça s'enfonce dans le sol donc voilà pour les carter hydraulique je vais remettre à sa place je vais chercher la pince à découper et je vous montre ça tout de suite et voici de quoi on se servira s'il faut découper quelqu'un hors d'une voiture ou d'un camion ou peu importe c'est l'équivalent de l'écarteur sauf que au lieu d'écarter bien sûr ça coupe comme vous pourrez voir ici c'est un outil qui a énormément de similarités avec l'écarteur hydraulique donc un corps tout en aluminium massif on retrouvera les mêmes lumières dans la tête pour les mêmes raisons c'est vraiment en ligne avec la tête de travail et ça nous permet de voir et d'éviter les ombres gênantes donc voilà pour les petits détails comme vous pourrez voir c'est aussi un outil donc avec des batteries interchangeables on peut les utiliser aussi bien pour ça que pour une perceuse ou pour les carter hydraulique voilà ça se met en place c'est en position centrale donc c'est quand même assez bien caché c'est plus ou moins quand même ergonomique ça évite que ce soit sur un côté on avait testé un modèle où la batterie était sur le côté et on avait eu un problème en fait souvent en secours routier l'outil se tord et bon bah ça avait tout arracher c'était vraiment pas pratique et ces outils ont en plus de ça une une sécurité on va dire à l'intérieur c'est que si la batterie venait à être complètement vide bah déjà on peut la changer parce qu'on a tout un set de rechange de batteries comme je vous montrerai plus tard et aussi il reste quand même malgré tout ces batteries intelligentes avec il ya quand même beaucoup d'électronique à l'intérieur de la batterie et à l'intérieur du cerveau qui contrôle les équipements et si le niveau de batterie venait à être trop bas on a quand même l'option d'actionner alors soit de fermer un tout petit peu soit d'ouvrir un tout petit peu l'outil histoire de pouvoir le dégager de l'endroit là où il est donc si je veux actionner cet outil et le mettre en route il ya un bouton de ce côté vous verrez une simple pression suffit à l'allumer on peut le voir avec la lumière verte ici mais si j'appuie il ya quand même une sécurité je peux pas l'éteindre juste en appuyant comme ça il faut que je reste appuyé quelques secondes je relâche le bouton la lumière verte n'est plus là l'outil est éteint donc je vais le mettre en route on a une capacité d'ouverture de de 7 pouces de distance entre les deux soit 178 mm donc 17,8 cm l'outil pèse 25 kg donc c'est quand même pas léger léger c'est pas beaucoup plus léger qu'un outil normal avec des connexions mais bon c'est quand même de l'outil vraiment pour des utilisations extrêmes et c'est fait pour être très très solide voilà c'est des pinces nouvelle génération donc qui sont faites spécialement pour pouvoir découper les nouveaux alliages dans les véhicules et des outils d'il ya juste quelques années en fait on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de mal à découper ça et donc ces outils sont prévus spécialement pour ça avec des alliages prévu à cet effet pour pouvoir découper les aciers ultra haute résistance certains d'entre vous qui ont l'oeil auront peut-être remarqué que la poignée est en position ouverte car oui elle peut tourner dans tous les sens alors on peut la bloquer dans n'importe quel sens là je peux plus à bouger si je la veux comme ça là je ne peux plus à bouger si je la veux comme ça voilà mais un gros avantage de pouvoir faire ça avec les poignées c'est que si vous avez déjà fait de la désincarcération vous le saurez si vous n'en avez pas maintenant vous le savez parfois on se retrouve dans des positions quand même assez assez funky c'est quand même bizarre parfois et bah plutôt que d'être comme ça vraiment en hauteur bon bah voilà imaginez vous porter 25 kg comme ça à bout de bras pendant je sais pas plusieurs minutes bon c'est quand même pas évident alors l'avantage des poignées qui peuvent tourner c'est que on peut la bloquer dans ce sens là c'est quand même beaucoup plus pratique de supporter quelque chose comme ça que à bout de bras voilà où on peut la prendre à l'envers bloquer la poignée dans cette position prendre la pince à l'envers et là c'est encore plus pratique pour ce qui est des dimensions on est à 856 mm de longueur 221 mm de largeur et comme je vous ai dit à l'heure un poids de 25 kg donc c'est quand même pas super léger mais ces outils ont une force absolument incroyable c'est vraiment hallucinant ce qu'on peut découper avec ça c'est ça découpe tout 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 et comme je vous ai dit tout à l'heure encore une fois un gros avantage des outils à batterie comparé aux outils conventionnels vraiment avec les tuyaux et les compresseurs à côté c'est que on peut emmener ce type d'outils avec nous sur feu de maison feu de bâtiment feu d'entrepôt surtout et ça énormément d'utilité pour les gros gros cadenas de sécurité ou pour les barreaux anti-intrusion en fait les gros trucs bien bien épais ça ça découpe mais comme si c'était comme c'était du papier avec un ciseau ultra ultra fut et donc c'est quand même un gros avantage me reste encore un équipement à vous présenter aujourd'hui et je vais chercher tout de suite et voici le dernier équipement hydraulique hydroélectrique on pourrait appeler que nous avons à bord de notre camion le ram donc je ne sais pas exactement comment vous appelez ça en français mais celui ci est le modèle itr 230 donc de la même gamme rien de chez un qs pareil alors celui ci sera utilisé quand même moins fréquemment que les autres et c'est vraiment en cas de besoin vraiment d'écartement de très grande longueur parce que comme vous avez pu voir avec les carter hydraulique on a quand même une belle plage de travail mais si ça ne suffisait pas on a cet outil ici même principe on appuie on a une lumière verte qui s'allume alors c'est quand même assez lourd mais bon ça va comparé aux autres et le but de cet outil en fait ce sera par exemple on va venir faire des découpes dans le tableau de bord et il faut écarter le tableau de bord est vraiment aller très très loin avec en fait on a la possibilité alors ça va être un peu bruyant mais on a la possibilité d'étendre les pistons qui sont à l'intérieur et comme vous allez pouvoir voir ici dans deux secondes il y a un premier piston donc celui-là fait environ j'ai noté ici donc c'est 6,3 pouces de longueur donc 160 mm et comme vous allez voir dans un instant il y a un deuxième petit son qui sort de là qui lui fait 4,9 pouces soit 124 mm de longueur voilà on est à fond donc j'espère qu'on aura entendu tout ça mais au cas où on n'aurait pas entendu je disais 6,3 pouces de longueur donc 160 mm et celui-ci fait 4,9 pouces de diamètre soit de longueur pardon soit 124 mm alors si ce n'était pas assez et qu'il nous fallait beaucoup plus de longueur ce qu'on ferait c'est on commencerait dans la position abaissée on peut retirer cet embout comme vous verrez il ya un point rouge ici et sur le pied il y a une encoche donc on aligne l'encoche avec le point rouge on a jusqu'à tirer voilà et on peut rajouter des extensions qui elles aussi ont une encoche alors ce qu'on l'a mal voilà on aligne avec le point rouge on tourne et en fait c'est tout simplement fixé en place voilà désolé il fait super chaud et comme vous pourrez voir c'est juste une petite encoche à l'intérieur avec un bout de métal donc c'est quand même assez lourd et on a plusieurs extensions donc la petite la moyenne et la grande pour une longueur totale qui peut aller jusqu'à 1260 mm soit 1 m 26 de longueur qui est quand même pas mal si on les met tous bout à bout ça me paraît quand même assez grand moi j'ai retiré les extensions il y aura moins de bruit maintenant voilà je peux l'éteindre donc même principe on reste appuyé quelques moments la lumière verte disparaît et avec cet outil comme je vous disais on a une capacité d'écartement de plus d'un mètre vingt et une force vraiment de de repoussage qui peut aller jusqu'à 48 mille 360 livres soit 21 mille 935 kg donc quasiment 22 tonnes il ya de quoi faire si on couple avec le reste sans oublier le reste des équipements qu'on a à bord ça fait quand même beaucoup de capacités de levage de tirage d'écartement vraiment de pouvoir broyer la tôle s'il ya besoin de pouvoir écarter ou découper et bien entendu ces équipements nous servent principalement pour le secours routier mais ils peuvent servir dans tout un tas d'autres situations comme on dit en anglais il faut think outside the box info penser hors de la boîte voilà on est formaté a toujours pensé voilà dans notre petite boîte faut utiliser son cerveau et parfois pouvoir étendre ses connaissances à d'autres domaines et utiliser certains équipements qui ne sont pas prévus spécialement pour une activité voir si on peut les adapter ailleurs ah et puis petite dédicace spéciale aussi justement aux pompiers de nantes qui viennent de fêter leur tricentenaire à la bspp qui vient de fêter ses 210 ans ça fait vraiment des centaines et des centaines d'années mise au service de la population pour protéger pour servir et pour secourir les gens donc bah merci à vous tous qui vous êtes engagés de près ou de loin que vous soyez fan ou que vous soyez engagés dans le milieu peu importe que vous soyez à nantes que vous soyez à paris en corse en allemagne en belgique peu importe merci à vous et bah merci à tous les pompiers de france tous les pompiers du monde et puis bienvenue encore une fois au nouveau sur la chaîne et voilà on touche à la fin de cette première partie alors on a encore énormément d'équipements à bord mais je voulais pas faire une vidéo de 45 minutes de long donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à mettre ça dans les commentaires ça fait vraiment plaisir d'être de retour en vidéo je voudrais passer une petite salutation aux gars du CIS 44 d'ailleurs qui ont gagné les championnats de france de secours routiers donc bah félicitations à vous les gars j'imagine que vous avez des outils équivalents pour votre travail donc un grand bravo à vous on se retrouve bientôt pour la partie 2 3 peut-être 4 de cette vidéo en attendant prenez soin de vous prenez soin de vos familles et on se revoit bientôt il n'y a pas moyen d'éviter le chaud ici c'est impossible même à mi-septembre c'est impossible allez ciao les gars